Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois de février, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne année 2023. Je vous souhaite énormément de bonheur, de plein de bonnes choses, de succès et surtout une excellente santé à tous, beaucoup d'amour parce que c'est le nerf de la mer, de la mer, c'est l'honneur de la guerre, d'être aimé et d'aimer ses prochains et sans cet amour, bien c'est un peu difficile. Donc je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'amour également. Voilà, revenons sur notre tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je vais vous proposer peut-être plusieurs interprétations. Ne prenez vraiment que celle qui correspond à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 qui ont fait l'office d'une vidéo spéciale il y a quelques jours. Également une guidance générale de 2023 pour le premier semestre et toutes les guidances de janvier, guidances professionnelles, sentimentales, messages de vos guides qui sont à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie de cette bonne surprise, de cette bonne nouvelle. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Ici, nous voyons le pendu et le jugement. Alors le pendu nous parle d'une situation qui est peut-être bloquée et le jugement nous parle de révélation. Donc peut-être juste déjà recevoir des révélations par rapport à quelque chose qui est bloqué malgré vous. Le pendu nous parle plutôt d'une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle. Il est possible avec ce pendu et le jugement qu'on statue sur votre sort. Alors ça peut être juridique, ça peut être professionnel, ça peut être une décision qui est prise vous concernant, sur lequel vous n'avez aucun contrôle, comme je le disais. On statue sur votre sort et on vous donne finalement une réponse. Alors est-ce que, par exemple, ça peut nous parler d'un redressement de situation en votre faveur ? On peut avoir un blocage inattendu, quelque part, d'une situation qui peut même être très compliquée par moment. Le jugement, c'est vraiment se dépatouiller d'une situation ici qui n'est pas forcément facile pour vous. Ça nous parle aussi de quelque chose qui peut avoir été dérobé, qui revient vers vous d'une façon ou d'une autre. On vous a enlevé quelque chose ou dérobé quelque chose et vous le récupérez d'une manière ou d'une autre, peut-être même d'une manière détournée. Vous avez en tout cas quelque chose, une nouvelle compréhension sur quelque chose. Vous vous êtes peut-être sacrifié ici et ce sacrifice débouche sur d'heureuses conséquences, en tout cas avec le jugement. Quelque chose qui va vous permettre peut-être en tout cas ici de repartir de l'avant et de repartir à la conquête de votre vie ou de quelque chose. Ça peut être en lien avec le chariot juste en dessous, avec un déplacement, un mouvement, le fait de bouger, de déménager, de voyager peut-être même pour certains. On va regarder ici quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous soutenir, vous donner de sa force. Nous avons la pieuvre, donc la pieuvre déjà c'est un animal extrêmement intelligent qui a la capacité ici de s'accrocher, donc de persévérer, d'être courageuse. Elle vous donne aussi la possibilité de vous impliquer sur plusieurs plans avec plusieurs tentacules ici, de pouvoir faire plusieurs choses à la fois et de pouvoir vous activer particulièrement pendant ce temps. Il y a une vraie intelligence chez la pieuvre qu'on a tendance à oublier, ce cerveau énorme ici qui, on va dire, se coulisse dans la direction qu'elle a choisie. Donc peut-être reprendre votre course de plus belle ici avec cette pieuvre. Avec le tarot symbolon, nous avons ici une indication avec le Gémeaux et Saturne, Mercure et Jupiter. Cette carte nous parle d'apprendre des choses, de recevoir peut-être un apprentissage, de recevoir des éléments de quelqu'un d'important, un conseiller, un ami, une personne qui peut vous dire des choses. Alors peut-être que ces révélations viennent d'une personne ici autour de vous. Le Gémeaux va nous parler d'une communication et les deux signes, Gémeaux et Saturne, nous parlent de mouvements, de déplacements aussi, donc de voyages. Donc ça peut vous parler de quelque chose en lien avec du mouvement. En tout cas, Jupiter apporte une certaine forme de réalité et Gémeaux, c'est une communication intéressante pour vous qui peut vous amener des révélations et vous permettre de vous débloquer d'une situation. Ici, avec cette carte, nous avons l'énergie du Bélier et de la Vierge, Mars et Mercure. La Vierge, ça nous parle, les deux signes ici, cette carte nous parle en général de culpabilité et d'innocence. Alors, on statue sur votre sort peut-être par rapport à quelque chose, comment dire, de savoir si vous êtes fiable, si vous êtes sérieux, si vous êtes coupable ou innocent de quelque chose. Ça peut être un jugement juridique, donc un tribunal pour certains d'entre vous, puisque tout à coup, on essaye de statuer sur votre personnalité, sur votre capacité à faire ou non les choses. Donc peut-être statuer sur votre sort, ça peut, par exemple, nous parler de décider de quelque chose en votre faveur par rapport à un emploi, par exemple. Ok, alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfermement ici, la loi et la fécondité. La loi qui peut être représentée ici aussi par ce sagittaire qui nous parle de justice. Donc, effectivement, il peut y avoir des courriers juridiques, administratifs qui viennent en votre faveur. Ici, on voit que vous étiez peut-être bloqué, même isolé par rapport à une situation. Vous n'aviez peut-être pas la capacité d'agir, comme on le voit avec également le pendu. Et on voit que le fait de statuer, que la loi ou que quelqu'un d'important décide, prenne une décision, va ouvrir le champ des possibles avec la fécondité. C'est ici, vous permettre de faire naître une idée ou de reprendre possession de votre fécondité, de l'abondance, de la prospérité. Donc, on passe un peu du « je suis enfermé » à « j'ai tout à disposition ». Donc, c'est un peu, on passe de rien, peut-être pas à tout. N'oublions pas que les tirages ne sont pas blancs ou noirs. Ce n'est pas parce que je tire ici la bonne surprise, la bonne nouvelle, que tout va aller magnifiquement bien. J'en suis navré. La vie n'est pas faite que… Ce n'est pas la vie des bisounours, quoi. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité davantage d'agir, de créer, de communiquer sans doute avec la fécondité ici qui vous permet d'à nouveau, en tout cas, vous extirper d'une situation et d'être créateur de votre vie, de pouvoir mettre des petites graines qui, enfin, peuvent faire pousser quelque chose. Ce qui n'était peut-être pas le cas avec le pendu. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de quelque chose de nostalgique, de mélancolique, qui revient du passé, qui est en lien avec une histoire passée, peut-être qui était même terminée, qui a créé de la nostalgie. Le 6, c'est toujours une carte qui demande à rééquilibrer quelque chose. Alors, rééquilibrer quelque chose dans un lien, peut-être, ici, dans le relationnel. Une quête de réconciliation ou de se mettre d'accord, de retrouver de l'harmonie avec quelqu'un, par exemple, avec qui vous étiez en désaccord, par exemple. En tout cas, ça nous parle vraiment du passé, d'une histoire du passé qui revient ici, qui est au centre de ce tirage. Nous avons le 4 de denier, le 10 de coupe, le 3 d'épée, le valet de bâton, le 10 de denier, l'as de coupe, le roi de bâton et la reine de bâton. Alors, ici, vous êtes plus ou moins là, avec le 4 de denier, à chercher une certaine forme de sécurité, un certain point d'appui, à être sur une certaine base. Ça peut nous parler de quelque chose de matériel, de concret, de financier, ici. Et par rapport à un projet, il y a quelque chose de neuf ici, le valet de bâton et l'as de coupe. Ça nous parle de quelque chose que vous aimeriez peut-être lancer. Le 4 de denier peut nous parler de finances, mais aussi de biens matériels, par exemple. Peut-être d'un déménagement pour certains, comme je l'avais évoqué ici, avec ce mouvement et le chariot. On voit que quelque chose va peut-être contre votre volonté. Le roi de bâton et la reine de bâton, ici, c'est vraiment faire ce que l'on veut, être en capacité d'agir et d'aller dans le sens que l'on a donné à sa vie. Le roi de bâton et la reine de bâton. Donc, quelque chose de puissant à l'intérieur de vous, peut-être une volonté, un désir très fort d'aller dans une direction. Et ici, le 6 de coupe nous invite à régler quelque chose en lien avec peut-être le financier, le sentiment en tout cas de se sentir véritablement en sécurité par rapport à quelque chose du passé. Donc, qui peut être en lien avec une connotation familiale ou dans le foyer. Le 3 d'épée nous parle de dépasser une situation qui a été blessante par le biais de nouvelles communications. Il y a quelque chose qui se réouvre peut-être avec ce 6 de coupe, comme si on commençait à recommuniquer avec quelqu'un. des communications qui apportent en tout cas beaucoup de satisfaction. Avec le 10 de coupe et le 10 de denier, on va quand même vers de la nouveauté, vers des as. Donc, on est en train de clôturer quelque chose par rapport à une histoire du passé ici. Je ne sais pas comment ça se retranscrit dans votre vie, mais on essaie d'éclaircir quelque chose, une situation du passé. Alors, pour les taureaux en février 2023, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier ici ? Quelle bonne surprise attend les taureaux en février avec ce 4 de denier ? Alors, on a quand même, j'ai quand même vu la carte de l'illusion qui est apparue. Peut-être qu'il y a une certaine forme de vigilance avec ce 4 de denier ici. On se méfie peut-être de quelque chose, en tout cas d'un investissement, de se lancer dans quelque chose. On a peut-être une certaine forme de méfiance. Quelqu'un a peut-être une sorte de méfiance. Omega. C'est véritablement l'envie, en tout cas, de clôturer quelque chose. On a le valet de bâton, l'as de coupe et l'Omega qui nous parlent de finir un cycle, d'en terminer avec un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et effectivement, on voit qu'il y a quelque chose du passé ici qui doit être résolu, peut-être, avant de pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe pour les taureaux, pour cette bonne surprise, bonne nouvelle de février ? 6 de coupe, il y a peut-être de l'amour, de l'amour, une histoire d'amour ou une histoire d'amitié ou, en tout cas, une relation d'une façon plus générale pour que ça corresponde davantage à, peut-être, à plus de taureaux. Une relation qui a besoin d'être terminée, clôturée. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut en finir, mais, en tout cas, il faut clôturer un cycle pour cette relation pour passer à autre chose, la faire grandir, l'améliorer. Alors, avec cette reine de bâton, avec la reine de bâton pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici ? On a peut-être un couple, ici, un couple de feu, un couple qui a plein de passion, mais qui est peut-être un peu incontrôlable. Dirigiste aussi, on peut avoir deux personnes qui essayent de, comment dire, d'avoir un pouvoir de décision, aussi. Alors, avec cette reine de bâton, la richesse. On veut obtenir quelque chose en lien, peut-être, avec vraiment du financier, ici, et en statut sur notre sort, peut-être, pour recevoir une aide ou un statut, ou quelque chose qui nous aide, en tout cas, et qui nous apporte de la sécurité. C'est vraiment ce mot qui me revient. Sécurité et un peu plus de confort, peut-être, dans une situation. Je vais en rajouter une sur l'as de coupe, ici, pour savoir, parce qu'il y a quand même un nouveau sentiment, ici, qui apparaît avec cet as de coupe et ces vallées de bâton. C'est peut-être une rencontre nouvelle, pour certains d'entre vous, qui parasitent une autre histoire. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe, pour les taureaux ? C'est vouloir absolument sortir, trouver la lumière, ici. Sortir d'une situation qui était sombre, et qui ne donnait peut-être pas de... qui n'offrait plus de perspective, plus assez de perspective, comme vous l'auriez souhaité, et vraiment d'en sortir, de guérir de quelque chose, d'être apaisé d'une situation un peu... peut-être difficile du passé, ici. Voilà, les amis taureaux, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Peut-être que ça va vous parler très, très, très clairement à vous. Et c'est le moment, justement, peut-être, de commenter pour me dire comment le tarot est venu vous parler, ici. J'aurai plaisir, en tout cas, à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes, par exemple. J'aurai plaisir à vous retrouver pour une guidance générale du mois de février, très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501